C'était devenu douloureux pour moi de ne pas faire ce que je voulais faire. Je voulais me dégager de l'opacité et avancer avec confiance et sérénité. Ça paraît dramatique quand j'annonce que tenir un journal de bord a changé ma vie. Mais cet outil contribue un peu chaque jour à ce que je concrétise mes envies. Ça c'est important pour moi. Et si ça l'est pour toi aussi, reste avec moi. Ces dernières années, j'ai expérimenté avec la méthode du bullet journal en y croisant d'autres préceptes d'organisation. Bon, il a fallu s'accrocher. Mais j'ai fini par débroussailler la complexité et aboutir à mes propres routines. Celles qui marchent, m'équilibrent et me permettent de construire. Chaque semaine, j'empile des petites briques, toutes petites, toutes petites, avec la même patience. Je voulais te montrer comment c'était facile et simple. Vraiment, vraiment, vraiment pas si compliqué qu'on pourrait le croire. Pour moi, la règle numéro 1 avec mon journal de bord, mon bullet, c'est vraiment de me simplifier la vie. Chaque semaine, j'ai les mêmes routines, les mêmes choses que je fais encore et encore et encore. Et non, je ne tente pas en rond, je continue à avancer. Enfin, j'espère. Je prends en fin de semaine toujours un temps, parfois le vendredi, plus souvent le samedi ou le dimanche. Je vais m'être en situation pour faire le point de la semaine qui s'est écoulée, voir ce que j'ai réalisé, voir ce qu'il me reste à faire et quelles vont être mes priorités pour la semaine suivante. J'essaie vraiment de réfléchir en termes de priorité, c'est important, de savoir ce sur quoi je me focalisais. J'essaie de ne pas m'éparpiller, de ne pas faire trop de choses. Même si, là, tu vois, pour l'exemple que j'ai pris cette semaine, déjà, il y avait pas mal de choses de prévu. C'est le moment de faire le point de tous mes travaux. Je prends le temps de me poser, de me souvenir de ce que j'ai fait, des moments marquants dans la semaine. Et puis, je repars sur mon planning de la semaine dernière et je regarde ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait. De manière à essayer de me projeter pour la semaine suivante, voir quelles sont mes priorités, comment je vais m'organiser. Et avoir un début de projection de comment sera ma semaine, en fait. Même si ce sera pas parfaitement enficolé, j'essaie de débaucher une espèce de pré-planning. Je regarde quelles sont mes priorités pour la semaine et je vais les lister. Là, en ce moment, je suis sur le bouclage et la publication de Belette Facile qui est... J'ai les preuves ici, je suis encore de bouclage, je t'en reparlerai plus tard dans la vidéo. Et je suis sur la création de cette vidéo, ce qui fait très méta, puisque cette vidéo va se retrouver là dans mon journal. Et il faut que je remette les choses claires, est-ce qu'il y a d'autres choses ? Non, je vais faire d'autres travaux d'écriture que je vais lister aussi. Mais voilà, je prends le temps de me questionner, de mettre les choses à plat, d'essayer de lister des sous-actions et de me projeter dans la semaine pour voir quel jour je vais faire les choses. Je vais regarder si j'ai des rendez-vous, je crois que je n'ai pas de rendez-vous la semaine prochaine. Je vais faire le point dans mon calendrier en tout cas. Ah, et puis je re-regarde ma liste de choses à faire, ma tout doux pour voir s'il y a des choses auxquelles il faut que je pense et qu'il ne faut surtout pas que j'oublie. Oh, je m'en mets partout. Très bien, rien. Peut-être que ce sont jeux. Je réfléchis. Souvent, le week-end, j'ai ce pré-planning qui décompte, donc je vais laisser comme ça, je vais laisser les idées arriver. Il faut que je fasse un point aussi sur ce que je veux faire au niveau vraiment perso-perso, parce que j'ai un peu de rangement à faire en ce moment. Je voudrais réfléchir aussi à des petits plats que je vais faire la semaine prochaine, parce que j'aime bien les décider à l'avance. Mais souvent, ça, je me laisse le temps de laisser les idées émerger pendant le week-end. Ça va être chouette cette semaine prochaine, surtout que je fais une vidéo. Ça, j'aime bien. Le secret quand je fais ça, c'est de ne pas trop me fixer de tâches. Je sais que ça peut faire un petit peu paresseux dit comme ça, mais j'essaie de me concentrer sur l'essentiel, de faire moins de choses, de prévoir moins d'actions dans la semaine, parce qu'on peut avoir tendance dans cette phase de projection à vouloir faire plein de trucs, à se dire oui, je vais tout optimiser, je vais être super organisée et lancer plein de projets. À vrai dire, en ce moment, j'ai plein de projets dans la tête, mais là, justement, l'objet de cette semaine, c'est de me concentrer sur vraiment la finalisation de ce truc, la création de la vidéo où je t'en parle de toute façon, et ma série spéciale de lettres créatives sur ce sujet. Donc, je suis vraiment sur une thématique dans la semaine, et puis la semaine prochaine, je travaillerai sur autre chose. Mais voilà, ça me permet de finaliser des choses que j'avais commencé dans les semaines à venir et de prolonger tout ça, mais sans faire la girouette et travailler sur plein de choses à la fois. Aussi, petit soleil, ce serait sympa de revenir parce que là, c'est tout sombre. Je crois qu'on va avoir du soleil. On va voir ce que nous réserve la semaine. C'était une semaine, finalement, assez chargée. Lundi 27. J'aime bien déterminer un mot-clé qui va essayer de conduire ma semaine, qui va être en tout cas un point de départ. Cette semaine-là, c'était la joie. Je ne sais pas si j'étais très joyeuse au final, mais en tout cas, c'était mon intention, c'était mon point de départ. La veille ou le matin même, je vais écrire la date du jour à venir et quelques tâches que je compte réaliser. Le moins, c'est le mieux. En général, à gauche, je vais lister les tâches vraiment importantes qui vont me demander de la concentration, qui sont prioritaires, sur lesquelles il faut que je m'engage et que je veux vraiment réaliser. Et à droite, je vais écrire les choses un petit peu plus secondaires, en tout cas qui vont me demander moins d'énergie. Ça peut être des rendez-vous, ça peut être appeler quelqu'un, faire un plat ou envoyer une carte à quelqu'un. Quand j'entame une action, je vais pointer dans mon journal et vraiment me dire, voilà, j'ai l'intention de me concentrer là-dessus, uniquement là-dessus. Et je m'alloue un temps. Souvent, c'est un créneau qui va être assez large, comme une heure et demie, pour des tâches qui me demandent beaucoup de développement. Manque mon tisme aussi, ça sera mieux. Mais je ne me sens pas trop d'humeur à me concentrer, pourtant ce matin. Tout va bien se passer. Et une fois que j'ai réalisé cette tâche, je la coche. C'est aussi simple que ça. Si je n'ai pas fini, je vais reporter l'action au lendemain, au surlendemain, au jour d'après ou à bien plus tard. Et dans ce cas-là, si c'est à plus tard que la semaine qui est engagée, je vais l'écrire dans ma liste de choses à faire ma tout doux. Si une action, un devoir m'appelle et si j'ai une action, une chose à faire à rajouter, soit je vais voir si c'est vraiment urgent, s'il faut que je l'incorpore à mon planning de la semaine. Et si ce n'est pas urgent, je vais la mettre, cette action, je vais l'inscrire dans ma liste de choses à faire ma tout doux. Ok, attention, je suis en genre... Ah ouais, et c'est ça que je veux rajouter. Alors c'est marrant parce que j'ai noté que je me sentais un petit peu stressée la semaine où j'ai fait cette vidéo pour toi. Parce que du coup, j'étais dans cette... tout à coup, cette pression de il faut que je fasse les choses, il faut que je fasse un tas de croix et que je sois bien organisée. mais vraiment, le but du jeu avec mon journal de bord, c'est d'enlever la pression, d'avoir comme une carte de ce que j'ai à faire, de m'en remettre à cette carte, de la suivre. Et voilà, d'avoir une seule chose à se faire, c'est d'être concentrée sur ce que je fais. Ça, c'est fait. Alors là, aujourd'hui, je suis un peu dans les choux. J'ai édité des textes. J'ai été un peu à fonctionner dans le brouillard. Et je vais l'écrire. J'aime bien suivre l'évolution de mon énergie. Et quand j'ai vraiment des moments de down, de l'écrire, pour pas être tout le temps dans ce côté je m'écoute pas, j'écoute pas mon énergie, je fais, 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 j'avance. C'est une façon pour moi d'être consciente de quand j'ai besoin de me reposer, de me recharger. Et ça, ça, c'est hyper important. Ça me permet d'être en éveil et de faire attention justement à pas accumuler les jours où je manque d'énergie, où je suis down, pour vraiment faire de la place au repos, histoire de me coucher plus tôt, ou je sais pas, de m'aérer, faire plus de sport, d'activité physique, ou de mieux manger. Pour moi, c'est assez important. J'ai noté vraiment une différence à partir du moment où j'ai fait ça. Ça me permet d'être plus à l'écoute de moi-même aussi. Je... J'ai une tâche que je peux pas, je peux pas cocher depuis hier dans mon journal. J'ai essayé d'appeler quelqu'un. Là, je l'ai eu, mais en fait, c'était pas le bon moment, donc il faut que je la rappelle. J'ai envie que ça disparaisse, moi, que ça s'enlève de ma tête. Mais bon, persévérons. J'ai eu, mais en fait, c'est pas le bon moment. Quand j'ai vraiment un projet sur lequel je vais avoir besoin de développer davantage ou de prendre des notes, d'essayer de réfléchir sur le papier, je vais avoir un carnet complémentaire. Et voilà, j'ai des carnets pour en fonction de mes types de projets. J'ai l'habitude de m'articuler comme ça. Parfois, si j'ai besoin de renvoyer vers une page précise d'un carnet complémentaire, je vais l'écrire dans mon journal de bord principal. Et ça me permet de zapper, de jongler entre sans me perdre. Et surtout, de ne pas étouffer ce journal qui est déjà bien, bien ma stock. Ma priorité du jour, c'est de publier Belette Facile. C'est le carnet d'accompagnement sur lequel j'ai travaillé ces derniers mois, dans lequel je t'explique pas à pas comment tenir un journal de bord. Et voilà, c'est un grand chan pour moi. Je suis super contente. J'ai relu ce matin en me réveillant la dernière version en essayant de vérifier qu'il n'y avait aucune pétouille. J'en ai repéré quelques-unes que je vais corriger. Et voilà. Ça me fait bizarre d'être à ce jour. J'ai eu l'impression qu'il n'arriverait jamais. Et dire qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il fait nuit, je crois qu'on ne verra pas le jour, le soleil. Mais tout va bien se passer. On est le 30. Tiens. Ça, c'est bon. Hop. Ah, mais je suis tellement ouf ! C'est presque surréel comme moment. Aujourd'hui, je voulais faire la version e-book de ma publication. La solution que j'utilise à insérer des bugs. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reporter cette tâche. Je vais l'inscrire dans ma to-do pour plus tard. Et voilà. Il n'y a pas d'urgence. Ce n'est pas grave. Je peux le faire plus tard. J'y vois vraiment plus clair, en fait. J'espère que je ne vais pas laisser passer d'erreur. Dernière ligne « What made ? » C'est un bon. C'est un bon. Tu vas le faire. Et surtout, entre les moments où je fais des choses, les moments de rien, de vraiment respirer, d'en profiter, d'observer, de savourer les instants qui sont les petits insertistes qui se placent entre les moments où tu fais des choses, histoire de ne pas être vraiment dans cette espèce de roue du hamster où tu as toujours des trucs à faire et tu mances toujours à ce que tu as à faire. En fait, vraiment, d'externaliser mes pensées, de me coucher sur le papier, ça m'enlève un poids. Je me sens bien mieux organisée comme ça que quand j'avais une liste infinie, pas du tout priorisée, pas du tout triée de tout ce que je devais faire. J'ai fonctionné des années avec ce genre de liste et ça a été une révélation pour moi de vraiment avoir une organisation où je priorise simplement et où je me pose des intentions. Je vais être un petit peu de musique, hein ? Je ne sais pas si c'est une bonne idée mais j'ai besoin de compagnie, là. Sous-titrage Société Radio-Canada Le moment Je crois que le moment de publier ce truc est arrivé. Ok, et là, voilà, j'en suis à l'étape 2. J'attends. J'attends. J'ai pu avoir le col que j'avais... que je voulais passer depuis le début de la semaine, là. Ça, c'est cool. Alors, il est midi, j'ai le temps de faire d'autres trucs aujourd'hui. Chaque semaine est très différente au final même si j'ai cette routine qui se répète et qu'à la fin de la semaine, je vais refaire le point. Je vais me reprojeter dans la semaine suivante mais souvent, en fait, mes projets, ils vont aussi évoluer. Mes priorités, elles vont évoluer et même si certains projets peuvent être très longs comme celui que j'ai réalisé pour l'application de l'être facile, je n'ai pas de côté routinier. Je sens l'évolution, la progression des projets, d'écrire aussi mes réalisations dans mon journal de bourse. Ça me permet d'apprécier ce que je fais, mes réalisations. On a bien profité cette semaine. cette semaine, je pense que j'ai fait pas mal de choses et que je peux être contente. Et voilà, d'être dans l'action d'après sans pourrait-on être dans le staccanovisme. J'abats le plus de travail possible. Le truc qu'il faut que je t'avoue, c'est que je suis une workaholic en recovery. Je me soigne parce que j'ai eu pendant très longtemps cette tendance à travailler, travailler, faire plus et sentir que je faisais jamais assez. De me dire ce que je fais, je le fais avec intention. Je peux pas tout faire. C'est pas possible. Donc, il me faut des priorités. Ça m'a aidée à vraiment aller mieux, à équilibrer ma vie, à me sentir plus légère aussi intérieurement, à me concentrer sur ce que moi, je juge être l'essentiel. Et ça, c'est chouette. Comme tout le monde, il m'arrive de procrastiner sur certaines tâches. Je pense que la procrastination, en fait, elle est universelle. C'est juste qu'on va la vivre avec des versions différentes. Quand je procrastine, quand il y a une tâche que je n'arrive pas à faire, je vais toujours me poser la question de pourquoi est-ce que je bloque ? Est-ce que c'est parce que j'ai vraiment, dans le fond, pas envie de faire ce truc et du coup, me re-questionner ? Est-ce que vraiment, je dois le faire ? Ou est-ce que c'est parce qu'il me manque une ressource ? Est-ce que j'ai pas formulé l'étape d'après ? Et le fait de mettre les choses sur pause, d'essayer de décortiquer ce que je fais, pourquoi je le fais pas, ça m'aide encore une fois à clarifier et à essayer de ne pas rester bloquée, à essayer de faire évoluer mes projets et in fine aussi à me débarrasser des choses qui sont inutiles. J'essaie de me poser la question en permanence de est-ce que je fais un impact, une utilité réelle ? C'est une façon d'être un peu minimaliste. Quand il y a une tâche que je n'ai pas faite dans la semaine, du coup, je vais la reporter à la semaine suivante ou l'inscrire dans ma liste de choses à faire pour plus tard si c'est pas urgent. Le fait d'avoir toujours les mêmes routines, les mêmes habitudes chaque jour, chaque semaine, ça m'aide vraiment à entretenir, à mettre à jour ce journal de bord. Toutes les routines que j'ai, je les ai inscrites dans Belette Facile qui est la publication que je sors cet été. Si tu as envie de mettre à plat ton organisation au sein d'un journal de bord d'un Belette, tu peux consulter ma publication, tu peux la commander. Je t'explique les choses de manière simple, inspirante, je l'espère. Je te laisse en compagnie d'une vidéo que j'avais faite en début d'année sur le Belette Journal. Comment en commencer un ? Et je te mets ici le lien vers ma publication Belette Facile. J'espère que tu vas bien, j'espère que ma publication te plaira. et surtout, prends soif, je te dis à bientôt. Petit smoothie à la couleur un petit peu bizarre. J'ai essayé de me faire une petite cure de vitamine pour cet été.